Merci bien, Shérif Djoup. Il est le coordonnateur général du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Bonsoir, M. Ouad, merci d'être là. Bonsoir, Aram. Les GOJ de Dakar reportés en 2026, ça devrait être certainement une bonne nouvelle, puisque le Sénégal devait construire le stade olympique de Djamnyadjo. Et jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas entendu de lancement de travaux. Bonne nouvelle. Merci d'abord de m'inviter et de me donner l'opportunité d'échanger sur ce sujet qui est de l'actualité. Et comme on l'a vu dans le reportage, il y a eu cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin, qui a fait suite à cette décision commune. Bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est une nouvelle. Et c'est une nouvelle avec laquelle nous sommes en train de faire, pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que, vous savez, le fondement de cette décision, c'est qu'aujourd'hui, le monde est dans une situation où il y a beaucoup d'incertitudes. Et je pense qu'un des moîtres mots qui caractérise, enfin, le choix qui a été fait, c'est la responsabilité. Quand devant une situation, il faut l'analyser, il faut l'objectiver, il faut regarder avec sérénité, prendre des décisions, et c'est ce que le chef de l'État, le président Macky Sala, a fait, en proposant au Comité international olympique, qui est aussi en toute responsabilité à accepter le report des Jeux. Je dois donc dire que ce n'est pas lié à un quelconque retard sur les infrastructures. Si vous voulez bien, on pourra y revenir. Le Sénégal était prêt, serait prêt, et nous sommes en avance sur l'agenda sur lequel nous étions fixés. Et ce n'est certainement pas le stade olympique qui est une raison. Pour un retard de cela ? Non, parce que, vous le savez, le stade, le président l'a dit, il l'a annoncé officiellement, le président du Comité olympique, qui est président du comité d'organisation, a été à la cérémonie, il est prévu pour être construit sur 17 mois. Et nous avons dans ce pays des exemples d'infrastructures qui ont été construits en des périodes similaires. Donc l'un dans l'autre, ce stade était prévu pour être disponible dans les délais. Maintenant que nous avons de l'extension, ça nous met en situation confortable. Mais 2026, c'est quand même trop loin, pourquoi pas 2023 ? Quand on sait bien que ce sont des Jeux qui se tiennent tous les 4 ans, mais puisque les JO de Tokyo ont été reportés sur une seule année, pourquoi chez nous, on devrait encore attendre 4 ans ? Alors, il y a une logique très simple, c'est que les Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent, se tiennent, se tiennent en 2022. Il y a eu le report de Tokyo avec toutes ces incertitudes qui pèsent aujourd'hui, même partout sur le monde, on ne sait pas quand il y aura un vaccin, on ne sait pas quand est-ce que le monde de l'aviation va bouger. D'autres opportunités se présentaient. 2024, c'est pareil. La seule fenêtre d'opportunité qui se présentait, et il fallait aller vite d'ailleurs dans le choix de la décision avant que 2028, 2026 ne s'en prit, parce que vous savez que 2028 même est déjà occupé par Los Angeles. Donc, si on veut respecter la cadence des Jeux d'été, deux ans Jeux d'été, deux Jeux olympiques d'été de la jeunesse, deux ans de suite Jeux olympiques de la jeunesse, deux ans encore Jeux olympiques de grands jeux, la seule fenêtre qui s'ouvrait, c'était 2026, avant qu'un autre pays ne le prenne pour organiser des Jeux olympiques de la jeunesse d'été. Autrement, ça aurait été dans une cadence pendant trois années successives des Jeux d'été, ce qui aurait été harassant pour l'ensemble du système olympique mondial. C'est le seul rationale à la base du choix de l'année 2026. Ce report, quel est l'impact qu'il aura sur les démarches qui étaient déjà en termes ? Un impact positif au moins, il y aura moins de tensions et de pressions sur le système, sur les équipes, sur la manière dont les Jeux devaient être conduits. Donc nous allons entrer dans une logique de plus de sérénité. Aucun impact négatif sur la manière dont les choses vont être conduits. Au contraire, nous allons avoir l'opportunité de faire les choses sans contrainte. Sans contrainte, ça veut dire sans se précipiter. Première chose. Deuxième chose, avec toutes ces infrastructures qui vont être réalisées, nous avions une vue sur ce qui était disponible, nous allions tabler sur ce qui était disponible, mais aujourd'hui, il est évident que l'offre d'infrastructures va être plus grande. D'autres opportunités sur lesquelles le gouvernement travaille seront là. Donc nous pourrons, avec le CIO, de façon souveraine, réajuster notre master plan, ce qu'on appelle le master plan, c'est-à-dire le schéma qu'on a retenu pour les Jeux, et bien entendu, dans le sens de l'amélioration. Oui, sauf que aussi, ce sera un rêve brisé pour beaucoup d'entre les jeunes athlètes qui ne pourront pas compétir en 2026, parce qu'ils seront frappés par la limite d'âge. Entre temps, entre 2026, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que vous avez une alternative ? Vous avez raison, vous savez, c'est pour nous, du monde sportif, du monde olympique, c'est toujours triste de voir un athlète rater une échéance sportive. Mais vous comprenez aussi la situation. Et je pense que le président Macky Sall, le président Thomas Bach, qui se sont consultés, ont eu un message très fort en direction de ces jeunes pour manifester toute leur sympathie, toute leur solidarité. La différence entre les Jeux olympiques de la jeunesse et les Jeux d'été, c'est que pour les Jeux d'été, un athlète confirmé peut, s'il est bon, faire au moins trois Jeux. S'il rate une première, il peut faire une deuxième. Donc sur une échelle de 12 ans, 3 fois 4, 4 ans, il peut au moins participer soit aux trois, soit à moins à l'un d'un. Mais avec les Jeux olympiques de la jeunesse, comme vous l'avez dit, c'est 15-18 ans, c'est une tranche d'âge. Quand vous prenez cette tranche d'âge, ils vont rater. Alors, c'est dommage, mais nous avons réfléchi et nous disons, une chose est de pouvoir les utiliser, c'est-à-dire les préparer, aller faire travailler pour les Jeux olympiques, les Jeux africains de la jeunesse, qui se passeront au Lesotho au mois de mai 2022. C'est une forme de compensation, mais qui leur permettra de s'exprimer. Et nous allons mettre des moyens. Nous allons les accompagner. Le CIO va les accompagner, le Comité olympique va les accompagner, et l'État du Sénégal va les accompagner. Parce qu'il y a des fédérations qui avaient un bon niveau de préparation. Deuxième chose, si ces athlètes sont bons, parce que n'oubliez pas que le vivier des JOJ, c'est ce sur quoi nous formions les jeunes qui vont aller sur les Jeux olympiques, les grands Jeux. Nous avons l'échéance de Paris 2024. Nous avons l'échéance de Los Angeles. Je pense que quelque part, ils seront les chanceux, parce que nous aurons une obligation d'être à leur côté et de les viser comme étant en tout cas la corde qui va aller jusqu'en 2028 à Los Angeles, ou même au-delà. Quelle est la contribution financière engagée par le Sénégal dans l'organisation ? Je vais vous surprendre, mais pour le moment, nous avons dépensé zéro franc. Je vous le dis pourquoi. Aucun montant pour une raison très simple. Pour des compétitions qui devaient se tenir en 2022. Parce que justement, nous étions dans la phase de planification et de préparation et de définition de la feuille d'euro, qu'on appelle le plan d'édition que nous venons finalisé. Et figurez-vous que ce plan d'édition, il a été bâti avec l'expertise sénégalaise, bien entendu, avec l'appui du CIO et de Paris 2024, avec près de 150 à 170 expertises nationales mobilisées de façon bénévole. Mais à partir de 2021, qu'est-ce qui allait se passer ? C'est là où nous entrions dans la phase opérationnelle. Parce qu'avec les Jeux Olympiques de la jeunesse, les gens font souvent leur confusion, l'assimiler aux grands jeux où il faut casser des rues. Non, c'était des aménagements sommaires. La plupart du temps, pour Diamniadio, où tout est existant, des aménagements temporaires, qu'il va falloir lever après le jeu, assalis des aménagements temporaires, et à Dakar, de la réhabilitation d'infrastructures, Iba Marjo, Piscine de l'œuf et Cazin-San-Vadjero. Et tout était sous contrôle, parce que les temps étaient serrés. Je rappelle que tous ces programmes ont bénéficié de l'appui financier de l'Agence française de développement, à travers des conventions que le gouvernement... Le village des athlètes de Diamniadio... Le village de Diamniadio, il avait commencé, parce que ce que les gens disent souvent, c'est qu'on ne voit pas le village. Mais les constructions de cette nature, ce qui se passe en dessous est plus important. Une fois que les études sont faites, on a une maîtrise des soldes. Une fois que les fondations sont sorties de terre, le reste, ça va très vite. Et nous étions prêts pour être dans le temps. Il n'y avait aucune inquiétude. S'il y en avait, le comité international de l'Olympique ne se permettrait pas de faire cette éloge qu'il a fait au président au moment de gagner derrière son équipe. Quelles sont les retombées aujourd'hui pour le Sénégal d'organiser ce type de grand rendement ? Les retombées sont énormes. Si je vous dis qu'aujourd'hui, depuis que le Sénégal, en octobre 2018, a été choisi pour apporter les jeunes... C'est le premier pays africain d'ailleurs. C'est le premier pays africain. Le Sénégal est aujourd'hui sur les radars internationaux. C'est quand même un prestige pour un pays comme le monde d'organiser des choses en plus. Mais au-delà de ça, les retombées sur le tourisme, les retombées sur l'hébergement, les retombées sur le transport, les retombées sur la restauration pendant la période des jeunes. Et figurez-vous qu'entre le moment où on allait dérouler, parce que la feuille de roue du plan d'édition était prête, et le président Diaye, le ministre des Sports, la maire de Dakar allaient le signer, vont la signer très prochainement à Lausanne, avec quelques corrections d'ajustement au lieu de là où on met 2022, mais 2026. À partir de ce moment, vont se dérouler toutes les missions des fédérations internationales qui vont venir, qui vont habiter dans les hôtels, du comité international olympique qui vont venir, qui vont habiter dans les hôtels, des confédérations continentales qui vont venir, qui vont habiter dans les hôtels, qui vont visiter le Sénégal, sans compter maintenant tout ce qu'on a dit comme installation temporaire qui serait faite par l'expertise locale, le système de transport, etc. Donc vraiment du point de vue des retombées, et d'ailleurs nous avons prévu, et ça c'est une originalité du dossier du Sénégal, nous avons convenu avec le comité international olympique, de mettre en place un modèle de mesure des impacts, pour qu'à l'issue des jeux, qu'on puisse démontrer à la face du monde, voilà le nombre de francs qui ont été dépensés, voilà les impacts en termes de retombées économiques, sociales et de transformation de la société. Et surtout avec le petit commerce, l'informel qui allait se développer, les investissements qui ont été déjà faits, ce sera un investissement perdu peut-être ? Non, du tout, au contraire, il va se renforcer. Nous avons le temps de consolider davantage le projet de Dakar, le projet des JOJ du Sénégal. Nous allons surtout, surtout, travailler à impliquer la jeunesse. Le temps a été court, il faut le reconnaître, pour l'implication et l'engagement de la jeunesse, mais nous allons le faire. Surtout que, je vous donne un exemple très simple, cet été, cette vacance 2020, nous avions un important programme avec le ministère de la Jeunesse, pour s'y faire le tour du pays, vendre le projet, impliquer les jeunes. Bon, vous admettez avec moi, que la situation dans laquelle était le pays ne le permettait pas. Mais, puisque nous avons de la détente maintenant, nous allons vraiment mettre en profit pour l'implication de la jeunesse et dans les contrôles. Et sur le plan sportif, quel est l'objectif du Sénégal ? Alors, sous le plan sportif, je dois aussi avouer que le projet sur lequel nous étions en train de travailler, vous savez, depuis le mois de décembre 2019, là, c'est le comité olympique qui parle en tant que vice-présent, nous avons travaillé avec les fédérations, en leur demandant leur plan de préparation. Donc, nous avions, sur un certain nombre de disciplines bien précises, des opportunités. Nous sommes dans le sport. Ce que nous savons faire, c'est préparer les athlètes. Le résultat, il dépendra de la performance. Sur ce plan, je dois dire sincèrement que le report est une nouvelle. Parce que nous avons maintenant... Il y a beaucoup de disciplines qui sont à l'étagé. Oui, mais... Parfois, il y a beaucoup de disciplines qui sont en très grande forme aussi. Je peux en citer des très bonnes, sur lesquelles nous étions en train de travailler déjà pour... Quelles sont ces disciplines ? C'est l'aviron qui a tout un programme qui est en train de... Le canoë et kayak, vous avez le taekwondo, vous avez le judo, le karaté qui est une nouvelle discipline qui a été intégrée, l'escrime. Il y a quand même pas mal de disciplines sur lesquelles le Sénégal était en train de se préparer, avait identifié d'excellents talents sur lesquels... Maintenant, nous allons travailler, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle des minimes, il y a des petites catégories sur lesquelles nous avons l'opportunité de travailler. Et dans le cadre des démarches préparatoires que nous avons faites pendant cette période, le président Momodou Diagnendiai, qui est le président du comité d'organisation, a eu l'opportunité d'effectuer un voyage en Chine. Un des éléments de discussion avec la coopération chinoise du comité olympique et du comité d'organisation, c'était de dire... Parce que la Chine a développé cette capacité à accompagner des pays comme Vanuatu, comme Myanmar, qui étaient des pays qui avaient zéro médaille au jeu, asiatique. Figurez-vous qu'ils ont passé de zéro à plus de 30 médailles. Et donc, nous avons cette opportunité d'envoyer des jeunes athlètes se former. D'ailleurs, je me rappelle, nous étions en train de voir... Oui, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, à notre niveau, de construire les infrastructures nécessaires pour pouvoir booster au niveau local ? Ce que je dis, nous étions dans une logique fast track. Dans une logique où nous étions là sur 2022. Voilà, exactement. Nous étions dans une logique où, d'ici à 2022, il était évident que bâtir sur le long terme, c'était... Maintenant, quand même, nous avons six ans devant nous. Et six ans, nous avons l'opportunité de renforcer ce travail important qui est fait par certaines fédérations sportives. C'est un défi. Nous en avons conscience. Nous allons le faire en interne, mais nous allons aussi ne pas nous passer et nous priver de la coopération de certains partenaires. Mais est-ce que le report a été bien discuté ? Est-ce qu'il n'y a pas... Le CEO ne peut pas revenir sur sa décision d'attribuer l'organisation des JOJ au Sénégal ? Est-ce que, d'ici 2021, le CEO ne peut pas retourner sur sa décision et l'attribuer à notre pays ? Je ne vois pas aujourd'hui un argument, une raison qui le ferait. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec les juristes du CEO qui nous ont mis sur le plan juridique, sur le plan légal. Il y a un contrat d'autre qui a été signé, qui engage les deux parties. Ce contrat d'autre fera l'objet d'un amendement pour ajuster avec simplement la nouvelle date. Donc, dès l'instant qu'on le signe, on le signe, on est en face de le signer, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, le partenariat entre le CEO et le Sénégal, parce que je suis témoin de la position, je suis témoin d'une certaine bonne proximité d'un échange courtois entre le président Thomas Barre et le président Macky Salle. Parce que je suis témoin, je l'accompagne souvent, de la participation du président Diaye, qui est membre du CEO, aux sessions du CEO. Je vous dis que le Sénégal est très, très bien considéré. Et en termes d'espèces sonantes et trébuchantes, combien le CEO a déjà injecté dans les caisses du Sénégal ? Je vous dis que le CEO, le Sénégal, n'ont rien donné encore parce que nous n'étions pas encore à l'état des dépenses. Vous savez, le SIGI, c'est les postes de dépense. Mais l'enveloppe est arrêtée à combien ? Aujourd'hui, ce que nous savons, parce qu'il faut reconsidérer tout. Nous allons certainement avoir des opportunités qui vont nous permettre de simplifier un certain nombre de choses. La contribution que nous avons aujourd'hui, c'est la contribution du CIE, qui s'est élevée à 90 millions de dollars. C'est officiel, ça a été annoncé devant tout le monde par le président Thomas Bach quand il était là au mois de novembre. Ce montant, il est évident que lorsqu'on regarde tous les accords que vous voyez que le président Diaye a signés avec les administrations sénégalaises, le ministère de l'hygiène publique, le ministre pour l'aspect salubrité et enlèvement des déchets, le ministère du tourisme et des transports aériens pour les facilitations au niveau de l'hébergement et du transport, y compris le transport aérien à une autre compagnie nationale, le ministère de l'Intérieur pour l'aspect prise en charge des aspects sécuritaires, le port autonome de Dakar, vous savez, ces conventions n'ont pas été signées par hasard. C'est des conventions pour lesquelles, c'est des postes de coût que ces administrations, s'ils facilitent par le jeu normal de leur métier, de leurs compétences, de leurs responsabilités, c'est des déductions extraordinaires en termes de facilitation de coût. Si nous n'avons pas l'accompagnement du ministère de l'Intérieur, il faut dépenser énormément pour la sécurité privée. Alors que nous sommes un pays où nous avons des forces de sécurité, des défenses de sécurité qui sont aguerries, qui savent se prêter à l'organisation de grands événements de cette nature, on a pas mal de sommets, et donc c'est une contribution inestimable qu'on aura certainement du mal à quantifier le moment opportun, mais qu'il faut considérer comme déterminante. Dans ce contexte de récession économique mondiale, qui ne laisse pas le Sénégal en dehors de cette récession, parce que le Sénégal a des problèmes économiques, le président l'a dit, nous allons passer de 6% à 1%, ce qui veut dire que nous avons besoin d'argent. Si le CIO ne dépose pas tout de suite, est-ce que ça ne va pas impacter négativement la réalisation des infrastructures prévues à cet effet ? Non, parce qu'il n'y a pas d'infrastructures aujourd'hui que le CIO finance. Il n'y a pas d'infrastructures... Mais vous aviez besoin de cette enveloppe quand même pour pouvoir financer les infrastructures ? Non, c'est pour les activités opérationnelles que je vous décrivais, comme l'hébergement des athlètes, le transport aérien des athlètes. 90 milliards ? 90 millions d'euros, c'est combien ? C'est à peu près 50 milliards. Mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Les Jeux, tout ça, c'est des dépenses qui sont tellement importantes que le fait que le CIO les prenne en charge, c'est vraiment, je veux dire, du pimbélier. Vous savez, quand on fera l'analyse à la fin, on se rendra compte que pour peu dépenser, autre que dans le cadre de l'activité normale des administrations et du fonctionnement de l'État et des services et du monde olympique, les retombées vont être extraordinaires. Alors, sur le point organisationnel, est-ce que c'est l'actuel bureau du CNOS qui va continuer à piloter les préparatifs des JOJ de 2026 ? En tout cas, c'est un bureau du comité olympique qui va organiser. Je pense que vous faites référence au renouvellement des instances. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comment fonctionnent les instances olympiques ? Alors, un bureau du comité olympique, le bureau olympique, il est élu pour une olympiade. Une olympiade, c'est les 4 ans. Les 4 ans, dans le contexte actuel, il y a eu une note du comité international olympique adressée à tous les CMO du monde, tirant les conséquences du report de GIOA au Tokyo en 2021, de ne pas perturber les équilibres, surtout les préparations, et de repousser d'un an les élections. Vous pouvez dire que ce sera le même bureau ? Le comité national olympique le fait. À la fin de chaque olympiade, nous allons retourner chez nos membres, leur présenter notre bilan et présenter une équipe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le président Momodou Diagne Ndiaye est si intouchable ? C'est son influence ou c'est le fait qu'il est le seul à pouvoir gérer le plan ? Intouchable, je ne sais pas ce que vous appelez intouchable, mais en tout cas, s'il gère le comité olympique, c'est certainement qu'il continue à le gérer, c'est à la satisfaction. Il n'y a pas de ponte dans ce pays qui puisse gérer ce comité ? C'est simplement peut-être à la satisfaction du mouvement olympique. Vous savez, il n'y a pas plus démocratique que le mouvement olympique. Il n'y a pas plus démocratique. S'il n'avait pas un bon bilan, je suis sûr qu'il serait. Aujourd'hui, et je suis témoin de ce que je dis, le plan le plus évident, c'est amener les Jeux olympiques. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler, être membre du comité international olympique. Mais il n'est pas le seul à pouvoir amener les Jeux olympiques. Non, j'ai donné ça comme illustration. C'est une équipe qui est derrière. C'est une équipe qui est derrière, mais ce qui est constant et important, c'est que le président Mamadou Diagne-Ndiaï bénéficie d'une très grande confiance du mouvement olympique. Et c'est ça qui est important. S'il se présente à des élections, je ne sais pas si Bintou... Aramou, vous voulez vous présenter à la candidature la prochaine fois, la voie est libre, vous savez. Mais je dois reconnaître une chose, sincèrement, il est très utile pour le monde olympique. Intouchable, mais non, je ne sais pas. Merci, merci beaucoup, Yvra et moi, le coordonnateur général du comité d'organisation des JOJ. Merci également à Bitta Djallo et à vous qui nous suivez de partout. Demain, c'est le dernier numéro de la semaine. C'est d'excellents mots accompagnés.